Ah ! Sa queue de billard s'est transformée en serpent et lui court après, elle essaie de frapper. Ah ! Oh ! Ah ! On voit son squelette ! Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Super Max Family. Merci du fond du cœur. Hey ! Comment allez-vous les amis ? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Et quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Scary Teacher 3D ! De nouvelles missions. Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Yeah ! Quelque chose, quelque chose à vous montrer, yeah ! Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un tout nouveau jeu qui vient tout juste de sortir. Il s'appelle In Sound Mind et c'est un jeu d'horreur psychologique qui est sorti sur PlayStation 5, Xbox, sur Nintendo Switch et PC. C'est distribué par Just4Games qui m'a envoyé une clé. C'est un jeu d'horreur à la première personne qui contient des énigmes, des combats de boss. Il y a plein d'environnements différents et il y a une musique et des voix et des sons qui sont vraiment très très bien travaillés. En fait, on explore des souvenirs un peu troublants et perturbants. On est plongé dans notre propre esprit à travers différentes histoires. Bah forcément, ça fait peur et il faut découvrir le fin mot de l'histoire. Le jeu est disponible en version digitale, en version physique également. Et bien sûr, je vous mets dans la barre d'infos les liens vers le jeu directement. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on le fasse en vidéo ici ou sur Max Gaming. Back to the video ! Générique ! Générique ! Un énorme merci pour tous vos messages, tous vos commentaires. Et d'ailleurs, il est l'heure de lire trois commentaires d'une vidéo précédente ! Et les commentaires viennent de cette vidéo ! C'était la dernière vidéo Evil Nunmaze, le labyrinthe de l'horreur de la nonne psychopathe. On est arrivé au niveau 40 et ça c'est cool ! Le premier commentaire vient de Lorin, j'irai qui me dit merci Max pour tes super vidéos. Ma fille de 9 ans et moi on t'adore et mon petit de 2 ans et demi s'endort au son de ta voix. Continue de nous régaler chaque semaine avec tes radis. Oui, ça faisait partie du mot clé que je voulais que vous placiez dans les commentaires. Merci énormément Lorin, ça me fait super plaisir que tu regardes mes vidéos avec tes enfants et que tes enfants aiment mes vidéos. Alors je ne sais pas comment fait ton plus petit pour s'endormir sur son de ma voix puisqu'elle n'est pas forcément reposante. Mais en tout cas bravo à lui, aucune difficulté pour s'endormir et ça c'est cool. Le deuxième commentaire vient de Yumi qui me dit salut Max, je t'adore. Voilà mes questions. Est-ce que tu es un animal de compagnie ? Si oui, c'est quel animal ? C'est quoi ton jeu vidéo préféré ? Voilà je t'adore meilleur youtubeur, merci du fond du coeur. Voilà, n'hésitez pas à cette section là où je lis vos commentaires, c'est aussi l'occasion de faire des FAQ permanentes. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je sélectionne les questions auxquelles je veux répondre. Je n'ai pas vraiment d'animals de compagnie puisqu'ils sont chez mes parents mais c'est à moitié les miens. C'est bien sûr mes deux chats, il y a Milka et Brigand. Voilà je les adore, ils sont trop mignons, trop gentils. Et la deuxième question, mon jeu vidéo préféré ? Très 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 difficile. J'hésite entre deux sagas, ton brinard et la saga reste dans tes villes. Il y a Sonic évidemment, on va voir les grands classiques. Et le troisième commentaire vient de Najwa Amidi qui me dit salut Max, j'adore toutes tes vidéos parce que j'adore. Dès que tu fais des vidéos sur les jeux vidéo, je te conseille vivement le jeu Hello Grandpa. Alors je ne sais pas si je connais mais en tout cas je vais voir parce que ça a l'air intéressant. Merci pour ta suggestion et pour toutes vos autres suggestions. N'hésitez pas à en mettre dans les commentaires parce que ça m'aide à trouver de nouveaux jeux et surtout des jeux que vous aimez. En tout cas merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant je vais me téléporter du temps pour faire la transition. Suivez-moi, let's go ! Wow, c'est joli ! Le serve est assis là-bas, il va m'accompagner pour faire ses nouveaux petits francs à Scary Teacher sur l'iPhone 12 Pro Max. Toi tu vas m'accompagner et tu vas laisser un max de pouces bleus, je compte sur toi pour exploser le compteur des pouces bleus. Et bah c'est parti, let's go ! Et nous voici dans l'écran d'accueil de Scary Teacher 3D, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas entendu cette musique, écoutez ! Excusez-moi, c'est très égule ! Nous allons faire le mode carrière ! Et ça se passe dans le chapitre spécial, chapter, Fun in the Sun ! Et regardez, nous avons deux missions, Snake It Up et Shocking Experience, où là elle va se prendre de l'électricité, vous le voyez sur la petite icône. Mais on va commencer par Snake It Up, et je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, on va le découvrir. Alors Misty pensait qu'elle était une championne du billard. Elle va être hystérique après ce prank et hisse pour le petit bruit du serpent. Donc apparemment ça va être avec une histoire de... Oh comment elle s'énerve ! Calme-toi Misty ! Oh là là ! Comment elle sort sa langue ! Elle vise ! Et non ! Oh la triche ! Oh c'est de la triche ! Alors ça Misty, Misty c'est de la triche ! Alors... Comment elle triche ? Elle est contente, regardez ! Tu triches Misty, tu triches, je dois te le dire ! Mais on ne triche pas au billard d'habitude. Bien ! Ah ! On est de retour dans la maison, regardez-moi ça ! Mais quel plaisir ! C'est joli ! Et c'est quoi ? Un panier ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai un panier ? Qu'est-ce que c'est ? Bon écoutez, vous le savez, dans ces émissions-là, il faut toujours chercher des objets. Mais on n'a pas l'habitude de voir des choses inhabituelles dans les parties. Et le panier, ça ne me dit rien ! Donc voilà ! Je sens qu'on va galérer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit feeling là ! Un petit feeling ! Un petit feeling de galère. Euh... Je ne vais pas prendre les pièges parce que je n'ai pas l'énergie illimitée quand même. Faut pas abuser ! Nous avons donc ici la piscine. Sympathique ! Bi 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 ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Hop 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 ! Je ne vois rien ! Attendez ! Haaaaaah ! Y'a un serpent ! Il veut quoi lui ? Aah ! Ne ! Il m'a mordu ! Bien 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 bien. Donc, ne pas s'approcher du serpent évidemment. Alors, est-ce qu'il faut que je mette une tenue spéciale ? Est-ce qu'il faut que je... Fassé du... Vous savez euh... Il est de comment on appelle ça du charme ça s'appelle la flûte là la flûte de serpents la poids attirer les serpents comment on appelle et c'est les fakirs qui font le je sais plus comment on appelle ça mais vous savez ils font de la flûte spéciale et les serpents sont complètement hypnotisé là à mon avis va falloir faire ça parce que le truc de ouais alors j'ai une idée je pense qu'il faut d'abord trouver une flûte bon je vais prendre ça bien sûr ça sera déjà sa prime et à mon avis faut trouver une flûte il faut faire de la flûte près du serpent 1 je pense que c'est ça Là évidemment il n'y a pas de flûte à voilà je vais quand même prendre l'acrobar et ceci et puis je vais faire le tour ouvre mais aussi je vais faire le tour par là sachant qu'il faut pas que je m'approche de la zone du serpent sinon je me fais je me fais mordre il est là bas non 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 je l'entends il fait comme ça là non merci mais non merci je n'ai pas envie de me faire piquer donc je vais plutôt aller dans la cuisine mais mon objectif c'est super il y a un piège non mais prends le piège plutôt voilà jette le oui bon je sais pas où je l'ai jeté je l'ai envoyé valser tant mieux j'aimerais trouver un une flûte donc je vais aller plutôt dans les chambres je pense que ça se passe dans les chambres et bonjour 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 je cherche un objet bizarre une flûte quelque chose ah c'est quoi ça c'est quoi ça hairspray donc c'est du de la laque pour les cheveux pourquoi il faudrait de la laque pour les cheveux ce prank est complexe à mon avis là ils se sont dit les derniers étaient trop faciles on veut augmenter la difficulté ils vont pas comprendre leur malheur c'est en train d'arriver je ne comprends pas mon malheur surtout s'il a caché la flûte dans un placard je ne regarde pas les placards depuis tout à l'heure c'est une mauvaise chose je sais normalement il faut toujours regarder les placards les trucs comme ça parce que c'est c'est là que se cachent des fois des objets clés et essentiels pour la suite de l'aventure et ben là y'a rien bon il y a encore les pièces du bas et le sous-sol pour trouver des objets donc pas de panique pour l'instant c'est peut-être normal alors ici quand même ces placards là je l'aime bien les ouvrir puisque des fois il y a des trucs mais là y'a rien elle monte elle descend je sais pas ce qu'elle fait je sais pas où elle est je vais tenter fouiller dans la cuisine tic 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 non ah y'a une clé nope là non non j'ai vu un truc là qui dépassait c'est quoi j'ai peur elle est là elle est où je sais pas où elle est ça me stresse je sais pas où elle est y'a quoi là y'a rien ne viens pas Misty hein ah elle est devant d'accord elle est à la cuisine ok là y'a rien là y'a rien elle est dans la cuisine donc ça va une scie des ciseaux un marteau non 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 elle va dehors donc moi je vais euh je vais fouiller les pièces quand même hein parce que le sous-sol je pourrais m'y cacher mais là j'ai pas trop l'occasion c'est quoi ça oh un sceptre comment je fais comment je fais pourquoi je peux pas le prendre pourquoi je peux pas prendre le sceptre qui hypnotise le serpent eh mais y'a le sceptre d'accord donc ça c'est pour hypnotiser le serpent mais pourquoi je peux pas le prendre il me faut quoi eh ça se fait pas j'ai le sceptre donne moi le sceptre qu'est ce qu'il faut pour prendre le sceptre des gants euh des lunettes pour pas se faire avoir parce que ça hypnotise là y'a quoi là y'a rien mais c'est pas possible ah pourquoi je peux pas prendre le sceptre pareil en haut y'avait un truc je pouvais pas le prendre le air spray vous avez vu alors elle monte tant mieux parce que ça va me laisser l'opportunité de réessayer le sceptre mais à mon avis ça va pas marcher parce que même si je prends le panier là en osier eh non y'a rien à faire comment je fais pourquoi je peux rien faire sur le sceptre euh peut-être qu'il faut le couvrir de quelque chose ou faire un truc au niveau des yeux je je sais pas il faut que je fouille il faut que je trouve des objets là parce que le sceptre c'est bon c'est pour hypnotiser le serpent j'ai compris c'est l'équivalent de la flûte dont je vous avais parlé voilà le jeu a décidé de planter donc il m'a fait recommencer la mission ce n'est pas très grave puisque de toute manière il me manque un objet indispensable pour faire le bah pour faire le pour prendre le sceptre quoi voilà donc j'ai une petite idée peut-être en haut ou soit en haut soit vous savez il y avait le petit laboratoire mais je pense que le laboratoire là en haut il est fermé y'a rien donc j'ai plutôt fouillé un peu partout je sais pas en fait ce que je recherche c'est ça qui est un peu compliqué c'est que pour faire le sceptre je sais pas ce qu'il faut pour le prendre et là le air spray vous voyez lui aussi je peux pas le prendre donc c'est bizarre y'a des objets qu'on peut pas prendre et pourtant on sait qu'on va en avoir besoin pour la mission mais on peut pas les prendre euh y'a quoi là dedans y'a rien bon moi je fais des placards puisqu'on ne sait jamais ne pas négliger des petits placards où on est en plus je sais même pas s'il y a encore le le laboratoire en haut là mais pour l'instant je ne vois pas grand chose hein peut-être des gants je sais pas y'a des fois souvent des gants dans Scary Teacher 3D pour les missions notamment avec les animaux donc je me dis peut-être que des gants mais en même temps je comprendrais pas pourquoi des gants c'est quoi ah oui les toilettes on peut interagir les toilettes c'est vrai je ne comprendrais pas pourquoi on pourrait prendre des gants enfin pourquoi on aurait besoin de gants pour faire ça quoi vous voyez ce que je veux dire bref pipipipo je regarde je fouille ici y'a rien dans cette pièce qui ne sert à rien merci bon là au moins j'ai regardé tous les placards donc si je trouve rien au moins j'aurais éliminé la piste peut-être qu'il faut placer le panier quelque part en fait peut-être que c'est ça peut-être qu'on doit d'abord placer le panier quelque part un endroit stratégique pour ensuite pouvoir prendre le truc ou alors ou alors il faudrait immobiliser la prof quelque part c'est quoi l'ordi je peux rien faire avec l'ordi non pour avoir le temps de prendre le sceptre mais ça me semble bizarre parce que généralement on peut prendre les objets même si elle est pas immobilisée vous voyez ce que je veux dire donc voilà je vais aller voir dans l'entrée puisqu'il y a un placard tac mais y'a rien le gong c'est pour l'attirer là y'a rien je sais pas pourquoi j'ai des trucs transparents donc là je peux toujours pas le prendre voilà c'est normal ici hop y'a rien du tout ici y'a rien du tout elle boit un verre d'eau ah elle boit un verre d'eau attendez faudrait pas l'endormir peut-être je sais pas pourquoi y'a un verre d'eau ça c'est étrange attendez je vais passer par là voilà je vais aller dans la cuisine tac merci je vais prendre ça prends le prends le et jette le voilà en même temps j'ai pas vu de somnifère ni rien donc je sais pas trop ce qu'il faudrait que je mette là y'a un gâteau là dans cette pièce et bah y'a rien si y'a la boîte de chocolat mais la boîte de chocolat qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse quoi bon attendez est-ce qu'il faut interagir avec les verres parce que non pourtant elle a bu hein elle a bu quelque chose aïe 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 là la télé y'a rien c'est énervant de pas trouver est-ce qu'il faudrait pas placer le panier je sais pas peut-être qu'il faut juste placer le panier quelque part pour pouvoir faire quelque chose je vais aller voir je vais passer par derrière tac voilà oh non j'ai sauté trop j'ai perdu d'énergie alors faudrait-il placer le panier oh là oh là oh là j'ai pas envie de me faire piquer je peux même pas jeter le panier en fait c'est bizarre je peux pas le jeter il faut vraiment que je le place quelque part alors un truc me vient en tête il y a bien une pièce de musique dans cette dans cette dans cette maison on a déjà été dans la pièce de musique et tout à l'heure je vous ai parlé d'une flûte est-ce que j'ai peut-être mal regardé dans la pièce de musique parce que da je veux dire s'il y a une flûte quelque part elle serait dans la pièce de musique donc je retourne dans la pièce de musique et parce que des fois il y a des choses dans les coins des pièces qu'on voit pas forcément et que je rate moi personnellement donc on va fouiller on va fouiller on est pas loin ouais elle est là donc est-ce qu'il y aurait pas quelque chose ici dans le coin de cette pièce qu'on aurait pas vu je l'ai j'ai la flûte je vous avais dit que c'était une flûte bon 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 alors 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 attendez est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant est-ce qu'il faut que j'aille charmer le serpent directement est-ce qu'il faut que attendez je vais essayer d'aller en bas voir si je peux maintenant interagir avec le le sceptre royal de cette je vais essayer écoutez laisse moi ok ok c'est bon elle fait le tour je m'en vais je m'en vais je m'en vais est-ce que je peux interagir avec ça non j'ai la réponse à ma question donc je m'en vais voilà je suis parti alors est-ce que je peux faire la flûte est-ce que maintenant que j'ai la flûte je peux faire ah il faut que je place le panier près du snake donc voilà et maintenant je vais faire de la flûte près du snake vas-y fais la flûte oui ouh 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 alors maintenant on trouve quelque chose pour friser le snake euh bah le truc qui le bâton le bâton le bâton on y va on y va on y va attendez attendez c'est peut-être ça c'est peut-être pas ça j'en sais rien mais ça coûte rien d'essayer est-ce que je peux interagir ou alors c'est la c'est la laque c'est la laque c'est la laque c'est la fameuse laque qui est en haut dans une des salles de bain donc je dois y aller je dois y aller ouh c'est bon on avance je suis trop content on avance est-ce que c'est là-dedans je crois que oui oui regardez je vais mettre la laque lui il est complètement amorphe je mets de la laque ah j'ai compris ah je tiens le serpent dans les mains non ça me dégoûte ah ça me dégoûte ah en fait c'est son ah c'est son bâton pour ah c'est sa canne d'accord et oui c'est tout mais ça veut dire quoi il va se passer quoi il va se réveiller quand on va jouer au billard c'était sa queue de billard en fait c'était pas du tout pour charmer le serpent moi je crois que c'était pour hypnotiser le serpent mais non c'était bien la flûte j'avais bien raison ah oui allez ferme la porte mon petit gars ça y est on est libre on a fait le prank non mais attendez quand même essayons de nous remémorer l'histoire de ce jeu c'était à la base un petit garçon qui voulait faire des pranks et une prof à base de petites boulettes de papier de petites piques aux fesses et tout maintenant on est en train de charmer des serpents de les congeler avec de la laque il y a un bug l'écran est tout noir alors c'est parti je regarde sur internet la cinématique donc elle joue au billard tout va bien regardez elle est là ah la barre de billard ah sa queue de billard se transforme en serpent elle court après elle essaie de frapper ah il s'est planté dans sa moumoute et elle se fait pourchasser par le serpent à travers la maison non mais n'importe quoi bien donc on a réussi la première mission de cette nouvelle mise à jour avec le serpent avec bah bah voilà c'est génial et maintenant on va faire a shocking experience où là elle va se prendre un coup d'électricité un peu violent à mon avis donc Misty dit souvent qu'une petite étincelle manque dans sa vie et bien ne devrions-nous pas l'aider c'est ce qui a écrit c'était dur à dire mais c'est parti donc elle est là sur son transat quoi ? à qui elle parle ? le pauvre alors c'est censé être son fiancé et il fait tous les travaux chez elle regardez il coupe les plantes c'est de l'aloe vera en direct il arrose le jardin elle elle lui parle mal elle lui fait des remontrances elle est méchante bon écoutez voilà trouve quelque chose pour étendre le câble électrique donc à mon avis c'est une rallonge tout simplement nous allons commencer par trouver une rallonge je pense que ça va être ça donc généralement c'est dans les voilà mais là c'est non bah ils ont décidé de pas me donner la rallonge écoutez on va la fouiller ailleurs à mon avis il faut la récupérer dans un objet qui est déjà branché ou alors on va aller voir au sous-sol en tout cas pour l'instant je sais que je peux marcher dans le jardin sans problème puisqu'il n'y a plus le serpent voilà ah oh yo yo je perds de l'énergie là c'est pas grave puisque de toute manière j'ai plein de pièces je peux racheter de l'énergie quand je veux donc je vais prendre quand même ça ça serait bête de perdre de l'énergie bêtement merci au revoir on est par c'est quoi un gris pain hum ça sent pas bon à mon avis elle va se faire griller 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 on a des ustensiles de cuisine j'ai envie d'aller voir dans le sous-sol déjà alors je sais pas si il y a Francis ou pas parce que des fois il y a des missions où Francis se balade également dans la maison et s'il nous attrape et ben on perd voilà et c'est plus difficile puisqu'il y a deux personnages mais là Francis à mon avis le pauvre il est exploité par Misty et il a pas le temps de venir nous trouver donc là il n'y a rien là je peux pas aller bon bah il n'y a rien je vais aller en haut si je peux voilà elle est où elle est pas là très bien je peux explorer tranquillement à base de tranquillade nous avons donc des petites pièces ici qu'il faut toujours faire puisqu'on sait jamais là-bas là-bas euh non je vois rien d'intéressant ici je vais monter puisqu'elle est dans la partie gauche de la maison enfin la partie là-bas là à droite plutôt je vais plutôt aller en haut pour fouiller ce qu'il y a à l'étage faire le tour de la maisonnée hop c'est parti qu'est-ce qu'on a comme objet ici rien du tout les objets sont pas forcément toujours évidents évidents à trouver vous le savez tout à l'heure avec la flûte j'ai galéré comme le jaja mais c'est pas grave écoutez avec un petit peu de réflexion au bout d'un moment on arrive à comprendre alors là je sais qu'il y a un truc électrique mais non il n'y a pas de câble son ordi il n'est jamais branché donc il n'y a pas de câble ah dans la salle de musique encore parce que les instruments de musique ils sont branchés regardez il n'y a pas de câble ici oh non mais rien n'est branché mais vraiment mais c'est une arnaque c'est une arnaque bon là non 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 pas de rallonge que dalle que de chie merci au revoir elle monte oh elle m'a vu et bien moi je m'en vais là il y a des c'est quoi aloe vera donc là il y aura un truc à faire avec de l'aloe vera puisque on avait encore jamais trouvé cet objet et on a vu tout à l'heure j'avais raison le petit francis là le pour de scary ne bourre d'ailleurs il y a des nouvelles missions également qu'on fera qui a fait du jardinage d'aloe vera donc ce qu'on va faire je ne sais pas encore mais en tout cas on a quelque chose à faire avec l'aloe vera et le gel d'aloe vera ceci dit j'ai toujours pas de câble alors j'ai pas été voir non plus là bas donc j'y vais deux secondes je regarde quand même là dedans on sait jamais mais non 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 bon écoutez j'ai ouvert tous les trucs y'a rien c'est pas là et puis c'est tout je vais pas négliger les derniers parce que ça se trouve c'est dans le dernier que j'ai pas ouvert qu'il y a un truc évidemment c'est toujours comme ça là y'a rien là y'a rien y'a toujours une pièce ici tac tac non là non là ah la télé attendez je prends les ciseaux parce que peut-être qu'il faudra couper de l'aloe vera y'a pas la pièce de télé non y'a rien hop j'ai allumé la télé ça va attirer Misty mais c'est pas grave là y'a rien ici y'a rien bon sortons sortons et je vais faire le tour par là je vais essayer de trouver l'aloe vera peut-être que je peux le couper déjà attendez c'est quoi ça un arrosoir non non j'ai pas trouvé les câbles je trouve quelque chose pour étendre l'électric socket ah mais non mais ça se trouve c'est ça peut-être que c'est déjà ça attendez j'en sais rien bon pour l'instant je vais je vais je vais voir je sais même pas où est l'électric socket la prise elle est où ah là regardez je peux pas utiliser ça là dessus ça là dessus ça là dessus ça là dessus non je peux couper ça non non ah y'a de l'eau là je peux pas mettre ça là non 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 je peux pas interagir avec l'eau bon là y'a un oh attendez regardez y'a un truc y'a une prise là je peux pas je peux pas utiliser le grippin là dessus non je dois absolument trouver un câble ça c'est obligatoire bon bah je cherche le câble bon je pense vraiment que ça se trouve quelque part en haut parce que pour l'instant j'ai rien trouvé en haut et je pense même que ça se trouve là où il y a son ordi parce que c'est pas quand même illogique que j'ai trouvé aaaah je le savais donc je vais laisser cro-bar je vais prendre ça donc je dois placer maintenant le câble d'extension euh derrière là où il y a son sonat oups elle est là mamma elle est en haut donc j'y vais je vais placer le euh la multiprise en réalité hein ça s'appelle voilà je peux pas passer par là attendez bon je vais passer par là merci voilà voilà je vais plus vite qu'elle hein je vais plus vite qu'elle tac tac merci si j'ai repris de l'énergie en même temps hein donc c'est bon tac voilà trouve un moyen de connecter le toaster outside et ben voilà trouve quelque chose pour quoi ? pour euh altérer le gel d'aloe vera donc il y a bien un truc à faire avec l'aloe vera il faut mélanger quelque chose euh dans son tube d'aloe vera peut-être pour faire quelque chose elle est là mamma pourquoi ? alors moi ce qui me choque quand même ce qui me fait bizarre c'est que le mixeur d'habitude il est pas là alors on peut pas le prendre mais on peut peut-être l'utiliser alors généralement qu'est-ce qu'on mixe dans un mixeur ? des légumes euh des fruits et euh où est-ce qu'on trouve ça ? dans la cuisine sauf que là elle est dans la cuisine elle va pas me lâcher ah donc euh elle s'assoit à sa table elle dort vous croyez que je peux y aller quand elle dort ? parce que je crois que j'ai vu quelque chose à côté de de là où elle était regardez il y a un oh c'est quoi ? je peux mixer ça ? attendez moi je mixe ça elle s'en va elle était dans oui ça marche la 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 alors d'accord et ben ça je dois le mettre dans l'aloe vera j'ai pas compris pourquoi mais on va le faire on va bien voir on a un verre de jus de citron écoutez on y va on retombe dans sa salle de bain c'était oh non c'est l'autre c'est l'autre qui est tout au bout il faut que j'aille dans sa chambre pas dans sa chambre mais dans sa salle de bain celle-ci non non oh elle est où l'autre salle de bain allez j'ai trouvé et hop et on doit mettre ça là-dedans c'est bon qu'est-ce qu'il fait ? il retourne il met le jus il referme et maintenant va-t'en avant que Misty n'arrive bon bah je m'en vais je vais par là tac je vais aller voir dans sa chambre ou plutôt non je vais aller dehors je vais sortir sortir faut pas qu'elle me trouve parce qu'elle va venir dans le jardin et le jardin c'est là où il y a le prank bah attendez aaaaa j'ai compris elle va se prendre un coup d'électricité et ensuite elle va vouloir se mettre du gel d'aloe vera pour se calmer mais ce sera du citron d'accord j'ai compris donc c'est parti donc on voit Misty qui est là elle essaye ah il n'y a plus d'eau je ne sais pas pourquoi il n'y a plus d'eau on n'a rien fait pour faire le truc de l'eau il n'y a Francis si ce n'est pas ce qu'il se passe elle il va attention noooon aïe 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 oh 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 ah on voit son squelette il n'y a ses cheveux qui restent alors ça ça ne fait pas de sens parce qu'on voit ses cheveux donc comme elle est brûlée lui il va vouloir plaquer de l'aloe vera aaa sauf qu'elle est pleine de citron donc ça doit piquer ça doit brûler pfff oh la claque haha non mais ça c'est trop drôle la claque au ralenti façon Matrix elle a envoyé rouler bouler la violence yes on a réussi ces deux nouveaux pranks de Scary Teacher 3D ils étaient vraiment cool un peu compliqué il fallait juste trouver des bons objets c'était plutôt un jeu de cache-cache et les cinématiques je trouve qu'elles sont de plus en plus drôles et réussies dites moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse maintenant les pranks de Scary Neighbor 3D n'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures bye buiss Sous-titrage ST' 501